Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à celles qui viennent d'arriver, les mamans de l'association émanuelle et merci beaucoup pour votre invitation. C'est vrai que la présidente s'est bataillée, comme dit la secrétaire, qu'on cale un rendez-vous. Depuis la France, je parlais déjà avec elle. Elle m'a dit vraiment, vraiment quoi tu faut, vraiment que tu viennes. Je sais que notre association vient de démarrer, mais nous avons besoin de toi. Alors, je lui ai dit une fois, je ne manquerai pas de visiter les mamans. Je vois les vidéos qu'elle m'envoie, tout ce que vous faites. En tout cas, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Donc, pour celles qui n'étaient pas là au début, je vais me représenter. Je suis Mamatina, je suis coach en développement personnel et je travaille beaucoup avec les femmes. Parce que pourquoi je travaille beaucoup avec les femmes, parce qu'on dit qu'éduquer une femme, c'est d'éduquer d'autres nations. Quand une femme est éduquée, quand une femme est enseignée, elle va transmettre ça. Nous savons que nous, les femmes, nous, les mamans, nous sommes la matrice, que ce soit de la famille, de la société, pas beaucoup, c'est la maman qui tient. Alors, il faut avoir cette conscience de ce qu'il y a aussi. Partout où je passe, je dois donner ce qui est le meilleur pour moi. Il faut avoir cette conscience-là. Donc, voilà, moi aussi, comme je donne ce qui est le meilleur pour moi, c'est pourquoi je suis là devant vous. Je suis là. Je porte mes lunettes parce que j'ai mal aux yeux. Vous allez vraiment m'excuser. Quand il y a les soudés comme ça, mes yeux sont tellement faciles. Donc, vous me souvrez. Puis, mon français, si ça ne correspond pas au français des Ivoiriens, je suis congolaise d'origine. Je suis congolaise, donc, si ça ne correspond pas, vous allez être au français. Non, on ne comprenait pas. Ah, d'accord. Non, on ne comprenait pas. Voilà. Vous comprenez, hein? Non, on ne comprenait pas. Non, on ne comprenait pas. Pas trop? Vous ne comprenez pas trop? On ne comprenait pas trop. On ne comprenait pas trop. Ah, tout? Ah! Je pense que vous ne comprenait pas trop. D'accord. Quand vous comprenez tout, c'est une bonne chose. Je pense qu'on va beaucoup nous entretenir. C'est un entretien qu'on fait ensemble. C'est un entretien, moi, je vais vous donner ce qu'il j'ai à vous donner. Et vous, à votre tour, vous me poserez des questions qui vous tiennent à vous. Vous me demanderez ce que vous avez envie de savoir. Voilà. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, je suis poissée. Je suis poissée. D'accord. Maman présidente, je sais qu'elle est présidente de l'association. Je ne vais pas entrer dans le détail. Maman, Maman vis, tu fais quoi à part l'association? Toi, je veux savoir. Je fais la culture. Je fais la culture. Alors, Maman, toi, tu fais quoi à part l'association? Je suis commerçante. Commerçante. Donc, on va un peu parler de nos missions sur la terre. On n'est pas là par hasard. Chaque personne, Dieu sait pourquoi il l'a mise sur cette terre. Et Dieu sait pourquoi il l'a créé humain. Parce qu'on pouvait bien être aussi des arbres, tout ça. Mais il t'a créé humain. Il t'a mis sur cette terre, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il sait pourquoi. Nous devons savoir aussi que nous sommes unis. Que chacun dit, je suis unis. Je suis unis. Je suis unis. Je suis unis. Ça veut dire que ce qui est toi, tu es. Ce n'est pas ce qui est l'autre. Même si vous êtes humain, tu es toi, elle aussi unis. Et comme on est unis, chaque personne a une mission aussi unique. Vous pouvez faire la même chose. Tu es commerçante. Madame peut-être est aussi commerçante. Mais vous n'allez pas le faire de la même manière. Vous n'allez pas le faire avec la même énergie. Chaque personne a une énergie qu'elle dégage d'elle, qui fait qu'elle soit unique dans ce qu'elle fait. Il est tellement beau, ce Dieu-là, que quand il te donne une mission, il dit, toi, il faut que tu sois commerçante. Toi, il faut que tu sois commerçante. Mais il ne peut pas te laisser comme ça. À chacun, Dieu a donné des outils nécessaires, c'est-à-dire des capacités, des qualités, des talents, des dons, nécessaires pour pouvoir assurer cette mission-là. La mission que Dieu t'a donnée, c'est que Dieu te donne les moyens pour assurer cette mission-là. Il ne peut pas te laisser comme ça. Non, va, je ne sais pas comment tu vas te débrouiller, mais fais quand même. Non, non, non. Il ne peut pas te laisser comme ça. Il a donné à chacun des qualités, des qualités, des talents, des capacités nécessaires pour pouvoir assurer cette mission. Il n'y a pas pire que de faire quelque chose qui n'est pas ta mission. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose qui n'est pas ta mission, tu vas souffrir. Parce que tu ne le fais pas avec amour. Parce que tu le fais parce que tu dois le faire. Comme disent les gens, je n'ai pas de choix. C'est ça. Aujourd'hui, on entend ça. Ah, je fais ça parce que je n'ai pas de choix. Je fais ça parce que je n'ai rien d'autre à faire. Non, vas-y chercher. Si tu cherches bien au fond de toi, tu verras que tu as des choses que tu peux exploiter, qui peuvent servir aux autres et à toi-même. Pourquoi aujourd'hui, il y a des jalousies entre nous ? C'est parce qu'on veut faire comme l'autre. Parce que je veux, madame, la commerçante, elle a ouvert sa boutique. Moi aussi, je vais faire comme elle. Mais non, tu ne peux pas. Tu sais pourquoi elle a fait ça ? Tu ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Peut-être toi, tu es destiné à autre chose. Mais peut-être aussi, tu peux être destiné aussi à être commerçante. Mais peut-être pas. C'est qu'elle fait. Si tu ne connais pas ta mission, tu vas commencer à tourner. Depuis, tu avais commencé l'affaire. L'affaire ne progresse pas. Tu tournes. Tu tournes. Tu tournes. On est les années passées. Tu vieillis. Et quand tu es comme ça, il y a la haine qui commence à monter en toi. Pourquoi les autres progressent ? Moi, je ne progresse pas. Pourquoi pour les autres, ça marche ? Pour moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tu ne connais pas ce qu'est ta mission. Va chercher ta mission. Tu verras que si tu es sur ta mission, tu ne vas pas te forcer à faire. Les gens qui connaissent leur mission ne s'efforcent pas à faire des choses. Ça va comme ça. Mais si tu ne connais pas ta mission, tu vas faire ça. Tu vas tourner. Tu vas toucher là. Tu vas toucher là. Tu vas toucher là. Rien ne marche. Tout ça, pourquoi ? Parce que tu ne prends pas le temps de comprendre quelle est ta mission. Quand tu es dans ta mission, tu vas voir que Dieu va même disposer d'autres personnes pour pouvoir t'aider. Tu as envie de créer quelque chose. Tu sais que c'est ça. Ça te prend le cœur. Ça te tient. Tu dis non, moi, il faut que je fasse ça. Mais je n'ai pas de moyens. Seigneur, je n'ai pas de moyens, mais c'est ça qui me tient à cœur. Dieu va t'envoyer le jour que peut-être que tu ne connais pas pour pouvoir t'aider à accomplir ta mission. Mais si tu veux faire comme l'autre, déjà tu seras jalouse. Ça ne va pas marcher. Déjà, tu vas devenir heureuse. Ça ne va pas marcher. Tu es capable de tuer l'autre pour prendre sa place. C'est ce qui arrive aujourd'hui dans notre société. Non, moi, je dois prendre sa place. Mais tu vas prendre sa place comment ? Tu ne feras jamais comme elle. Tu vas tuer la personne inutilement. La personne va partir, tu ne feras jamais comme elle. Parce qu'elle, elle est unique avec une mission unique aussi. Toi, tu as aussi une mission pour toi. Va chercher. Va chercher. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu veux que Dieu dise de toi ? Mauvais ou bon service ? Comment tu dois utiliser ce que Dieu t'a donné ? En restant chez toi, en restant chez toi, en n'est rien faire ? Ou en te servant de sang pour aider les autres ? C'est la question de chacun. Chacun doit se poser cette question. Voilà ce que j'avais à partager avec vous ce matin. J'espère que chacun a tiré quelque chose. Je ne veux pas être long pour ne pas, pour pas que vous oubliez ce que j'ai dit. Je veux être court comme ça. Chacun retient au moins quelque chose. D'accord ?